Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes à une autre émission des coulisses du sage et j'ai la chance de recevoir sur le plateau aujourd'hui deux jeunes entrepreneurs qui sont passés par le sage que j'ai eu la chance de rencontrer l'an dernier il y a deux ans alors d'un événement que nous avons organisé je vous retrouve avec philippe et amine comment ça va les gars ça va très bien de emma 42 on va régler quelque chose quand même direct là c'est qui est ma et mass est mal à base c'est le nom de la fille de jason qui est le ceo que 42 c'est basé sur un livre c'est un livre de science-fiction en fait le chiffre 42 dans le livre dit ils disent que c'est la réponse à tout à l'univers et maintenant c'est rendu un easter eggs qui est utilisé par beaucoup de compagnies technologie donc c'est ça donc on trouvait que c'était un beau c'était un beau mélange de mettre ce nom qui est un peu féminin avec un chiffre qui veut qui a quand même un petit historique c'est historique exactement côté science-fiction côté technologie parce que c'est ça notre concentration en fait j'avais vu un joueur dans le sport porter le 42 mais j'ai les gars après la première question que j'aime poser là c'est que vous là si on revient on prend la machine à remonter dans le temps là acte le futur l'autre et l'autre voilà on revient aux primeurs si j'arrive et je vais devant vous est ce que je vous demande je vous demande à vous quand vous êtes au primaire et philippe et amine est-ce que tu vas être un entrepreneur que tu aurais répondu si t'avais compris aussi à ce moment là je pense qu'on aurait dit avoir ta propre entreprise moi je pense que je aurais dit oui parce que moi mon père à la base il ya un garage qui est garagiste puis il ya des immeubles à logement etc fait qu'il a toujours travaillé pour lui moi logiquement moi depuis le secondaire même j'étais comme j'allais au cégep je vais le tester ok après ça je me lancer 100% ok donc dès jeune tu étais conscient que je pense pas que je serais laissé longtemps mais j'ai comme j'ai travaillé dans des places ouais c'était carré puis tout mais je me disais ok je suis là deux ans dans ma tête ok pour primaire la première tu disais je suis garanti je t'aurais dit la même affaire débrouillant c'est pour me dire ok si je suis capable d'apprendre des affaires pour moi même ouais moi c'est différent c'est un peu quand différent moi je sais je viens d'un bug on est ce qu'on connaissait pas vraiment l'entrepreneuriat donc au primaire c'était pas vraiment une image que j'avais en tête c'était c'était les c'était soit être ingénieur médecin ou à la base voilà c'est ça donc il faut avoir son diplôme vous allez le plus loin possible le plus loin possible pardon moi je suis au maroc puis je suis venu ici à l'âge de 8 ans donc j'ai vu un peu l'immigration j'ai vu un peu comme mes parents exactement passer le processus et puis la raison première pourquoi ils sont venus ici c'était pour l'éducation pour la qualité d'éducation et donc il y avait justement un peu cette pression là où est-ce que c'est fallait fallait j'étais là pour l'éducation donc voilà mais si c'est j'ai quand même continué mon éducation mais je savais que c'est plus j'avançais dans la vie plus je comprenais que écoute il y avait d'autres façons de faire les choses qui étaient meilleurs ou est-ce que moi je pouvais vraiment rapporter un réel changement justement qu'a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que vous dites ok ok je veux je veux faire le propre truc il ya il ya deux ans de ça jason était au placé dans une position d'une compagnie télécom qui refait c'était revendeur pour belle moi je travaillais chez telus telus kudo donc là je t'attendais où est-ce que j'étais il m'a contacté est ce que tu veux me rejoindre je suis ok cool je travaille au head office avec lui amine était déjà là j'en étais là qui est venu était déjà là que je l'avais connu un an avant vous êtes combien on est cinq parquet avec ta jason ouais kevin samir qui à dubaï moi et amine ok fait qu'on est fait quand j'ai rejoint la compagnie où est ce que tout monde était déjà là on a juste c'est des liens puis en parallèle j'avais un projet que je voulais développer puis finalement c'était avec jason que j'allais faire et kevin je pense de défiler en aiguille on a eu un client qui est arrivé comme vraiment de façon je dirais random qui par la suite un autre en amener un autre puis on était rendu à un point où est ce qu'on s'est dit ben tant qu'à faire on va falloir nos propres affaires mais au début qu'on l'a lancé l'entreprise on était en 7 décembre 2020 le 24 décembre 2020 avril début avril on avait quitté nos jobs 2021 comment c'était justement le moment avant qu'ils étaient au job d'ailleurs vous avez vous avez des familles copie des tours comment ça qu'elle a été moi je veux vraiment savoir le processus de bon là on a un projet et ensuite qu'est ce qui a découlé pour je pense c'est un déclic de rester on est cinq donc il ya beaucoup de cerveau dans cette histoire là chacun a son parcours mais on avait tous un peu ce côté là où est-ce qu'on avait déjà essayé auparavant où on avait déjà une idée qui était comme en arrière de notre tête et qu'on voulait tu sais ça grattait là on voulait on voulait trouver une façon de de le développer et une fois qu'on a eu justement cette opportunité là où est-ce qu'on avait une relation qui était plus professionnelle que personnelle ça fait en sorte que on était déjà discipliné on savait déjà comment on travaillait chacun travaillait etc et donc ça fait en sorte que dès les premiers clients on commençait déjà à faire rouler la roue et puis c'est ça on avait des bonnes satisfactions on avait eu un bon timing aussi c'est que tout le monde c'était pendant la COVID donc tout le monde voulait aller vers le côté en ligne oui le côté e-commerce voulait goûter un peu au côté à distance parce que les gens étaient tous confinés et puis nous on a vraiment pris l'opportunité à 100% et le moment je me souviens encore là de la journée où est-ce que on était assis on avait on avait loué un petit local à un moment donné pour pour travailler dedans c'est on voulait pas si on s'est parait vraiment comment c'est tranquillement exactement c'est pareil on s'appelait le travail où est-ce qu'on était sur les cinq vous étiez là exact c'est ça et et on avait vraiment ce petit local là et à un moment donné on s'est assis on regardait ça on regardait les chiffres puis on se disait écoute we can make it work on a regardé justement avec le programme sage chacun faisait un peu ses calculs et on se disait ok on a un an il faut que ça il faut que ça fonctionne mais en fait aussi l'affaire c'est que on on est parti avant de faire le programme sage on s'est donné un an pour que la business rule ça a juste donné qu'en avril on commençait quand même à être rentable qui par la suite jason s'est levé et une discussion avec son supérieur de l'entreprise puis sorti il a dit que c'est beau les gars qu'on a tout député chacun après l'autre la même jour moi je l'avais dit ben moi j'avais parlé avec jason gardien la seconde que toi parce que jason je le sentais des gens qui étaient comme on perd notre temps que on perd notre temps puis je lui dis écoute moi la seconde que tu décides de partir moi je suis venu parce que tu m'as dit de venir je suis la seule raison je suis là parce que j'allais travailler avec toi ok et que dans nos plans à nous c'était que peut-être décembre 2021 ok on démissionne ça a donné quatre mois durant l'année on est on est parti même avant même que on sache comme ça même avant même qu'on connaisse le programme sage puisque le programme sage on en a entendu parler deux semaines après que c'est que le timing est arrivé on a fait ok puis entre temps j'ai pu retourner à mon ancien travail les autres faisaient du hubert il y en a qui avaient des économies sur le côté fait qu'on s'est dit regarde c'est quoi le temps que sage dure mais embarque en fait on va juste travailler avant de rentrer dans le sage puis le fait que vous avez fait une démission en série qu'est ce qui vous comme d'où est venu l'amour pour le côté marketing quelle est ton histoire d'avoir le côté marketing moi personnellement c'est que j'ai étudié en design graphique moi ma formation je suis graphiste ok j'ai à la base dessine j'ai appris la photographie sur le côté aussi moi c'est des choses que j'étais déjà connecté personnellement puis après ça j'ai travaillé plus en télécom fait que j'ai en vente mais à le côté marketing de tout ça qui était intéressant quand tu as les grosses périodes c'est à dire temps des faits back to school etc toutes les campagnes publicitaires que tu vois c'est vraiment intéressant et jason je sais qu'il a étudié en communication qui est même dans le marketing aussi que samuel qui est notre head designer il a étudié en fashion design et toutes ces offres là c'est connecté avec le marketing moi j'étais en cours de finalité de finir mon bac en administration que concentration j'ai son projet et c'est ça je trouvais que je pouvais faire la différence avec mes connaissances mais j'ai toujours aussi été dans le côté créatif ça c'est comme ça toujours fait partie de ma vie que je dessine beaucoup j'ai déjà développé des produits moi même tu sais à chaque fois qu'il ya des nouvelles technologies des choses comme ça j'essaie toujours de justement rentrer dedans un peu essayer de comprendre avoir justement cette culture générale où est ce que je suis pas nécessairement expert mais voilà c'est ça je vais je vais je vais prendre le sujet au maximum essayer de de le développer puis essayer d'optimiser le maximum de qu'est ce qu'on peut rapporter avec ça et chercher un expert qui lui va pouvoir se concentrer dessus puis et puis vraiment rapporter de quoi donc là au fond vous avez chacun un peu votre votre vos facultés dans le grand dans le grand domaine du marketing est ce que vous avez des connaissances avant dans le marketing en ligne est ce que vous avez appris beaucoup de choses sur le tasque comment s'est passé le processus de préparation de l'entreprise à l'interne de l'entreprise que vous étiez l'enfant parce que ce qu'on faisait je veux juste cela parce que ce qu'on faisait en fait c'est que dans la compagnie de télécommunication travaille justement déjà dans le côté marketing dans le côté et commerce donc on s'occupait déjà un peu on était un peu baigné dedans en même temps on avait un peu notre background parce que chacun avait déjà soit développé un produit soit développé quelque chose ouais puis en même temps c'est que je voulais dire en fait ce qui s'est arrivé c'est que kevin avait déjà un projet il commencera mentionné fait qu'on l'aider des gens là-dessus en même temps le timing aussi c'est que moi quand je suis arrivé quand j'ai rejoint l'équipe on était au mois de novembre et à ce moment là on s'est rendu compte qu'il avait quand même un gros boom au niveau des commerces puis c'est ça que on a commencé à faire nos recherches les 12 et 12 dans 12 au niveau de tout ce qui est mettons Shopify par exemple toutes les campagnes par rapport aussi fait que c'est ça aussi qui nous a mis à être capable de dire mais quand on approchait un client ben regarde c'est ce que tu fais qu'est ce que tu devrais faire que ça c'est l'impact que tu vas avoir que ça a été quand même assez facile je ne sais plus au niveau des ads il y a toute l'information toutes les données sont absolument absolument je dirais je ne sais pas que c'était évident c'était super facile mais si tu charges bien puis tu fais tes recherches puis vous avez un côté un peu autodidacte là-dedans qui a fait en sorte que vous avez pu ressortir une des choses une des choses qui est arrivé à l'emploi c'est qu'un moment donné on parlait avec le boss puis il n'y aimait pas comment la plateforme ressemblait au niveau des facturations puis tout puis la mine était comme ben il y a Shopify puis au bout de ça il a dit ok on a tout transformé je dirais en 30 minutes d'un meeting qu'on était supposé discuter de comment que la plateforme fonctionnait 30 minutes après on était en train de commander des licences Shopify des tablettes des iPads pour tout update les magasins puis en même temps ça nous a forcé à comprendre aussi mais en fait en plus je comprends vous êtes 5 c'est quoi le défi d'avoir quatre associés ou d'être cinq associés dans une entreprise je peux je peux je peux dire en fait c'est c'est un couteau à double tranchant dans le sens où est ce que on peut pas de un le côté le bon côté des choses c'est que chacun a sa concentration chacun fait son rôle et donc on peut aller beaucoup plus rapidement on peut aller cinq fois plus rapidement le coup le côté négatif de ça c'est la communication savoir tiens on peut pas lire dans la tête des autres donc il faut être en tout temps en train de communiquer qu'est ce qui se passe tiens on peut pas on va essayer de jouer les héros et exactement voilà à la fin aussi la journée c'est qu'est ce que tu fais doit bénéficier l'équipe au complet voilà c'est pas une action que tu fais va pas te mettre above de reste mais ça va faire en sorte que tu travailles c'est comme ça je le vois chaque action qu'on fait doit impacter tout le monde on passe en mode collectif même si c'est toi qui ramène le plus de clients de la compagnie mais à la fin de la journée tu es dans la compagnie si tu fais ton travail puis oui on va être reconnaissant là dessus mais c'est un teamwork à la fin mais en même temps ce qui arrive c'est que tiens on veut mettre en avant plan le collectif mais il est comme dans n'importe quoi comme avec des amis comme avec des 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 conjoints des conjoints il se peut qu'il y ait des discussions il se peut qu'il y ait des 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 situations un peu conflictuelle c'est normal mais comment règle ton une situation conflictuelle dans une entreprise ou dans la 5 associé en démarrage en fait communication faut se parler faut se rencontrer c'est faut identifier la situation aussi puis être capable de faire la séparation de qu'est ce qui se passe et de la personne prendre la critique aussi ouais être capable de prendre la critique ça c'est quelque chose je pense que tout le monde doit travailler donc c'est sûr que tu as quatre personnes qui s'entraînent de te dire la même chose comme il ya en quelque part il ya quelque chose qui est pas bon oui 100% quand on est en qu'on est en équipe comme ça il ya des hauts et des bas mais c'est en communiquant pas en gardant ça tu sais le problème c'est quand ben comme dans un couple voilà c'est ça c'est dans un mariage dans un couple importe si tu garde ça toi-même puis tu commences à l'overthink ce qui va se passer c'est que l'idée va juste grossir dans ta tête et ça va jamais ça va jamais être réglé alors que si dès qu'on voit le problème ben on le règle directement vient on parle vient on fait un meeting vient on fait un appel peu importe la façon de de faire les choses des fois ça peut être juste d'être des one on one c'est ça mais le plus important c'est de prendre la critique et de s'améliorer selon la critique que l'autre personne donne et que tout le monde soit capable de justement c'est moi j'ai fait le fil va le prendre va dire c'est no more on va on va on va faire on va porter tel 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 action c'est ça mais justement là vous là vous dites que vous avez vous avez de mettre beaucoup de communication à l'avant-plan quel est le défi d'avoir la communication on va reparler vous avez deux trois associations à l'extérieur ouais c'est quoi le défi de la communication quand c'est comme parce qu'on dirait que ce sont des circonstances que je pense que vous faites un bon travail parce que normalement c'est des circonstances qui peuvent être qui peuvent devenir problématique dans certaines situations mais juste pour fast forward oui on a trois partenaires qui sont à dubaï en ce moment et qu'on a décidé d'ouvrir une branche là bas donc on a travaillé avec une compagnie en crypto qui s'appelle near protocole donc c'est une amie qui a pu nous ouvrir la porte le domaine de la crypto puis avec la discussion avec l'équipe marketing là bas ils ont dit ce serait bien qu'on ouvre une branche là bas parce que ça commence vraiment être gros tout ce qui est une nouvelle technologie là bas on se dit ok cool là le défi qu'on a qu'on s'ajuste encore c'est ce que c'est on a neuf heures de décalage donc moi au moment que je me lève le matin je suis au bureau il est comme 18h 17h à dubaï à peu près sa journée il est brûlé il est fatigué avec le but c'est d'être capable que la veille d'être de mettre le plus de détails possibles sur les canaux de communication que ce soit maintenant aussi si des fois moi je suis plus de voice note des fois si je veux expliquer quelque chose et envoyer un message un courriel trouver une façon qui fonctionne puis laisser le plus de traces possible il faudrait penser comme si c'était une course à relais parce que nous on travaille pratiquement 24 heures maintenant vu qu'on a on a les autres et donc c'est vraiment une course à relais c'est à dire que nous on prend on prend le relais on y va là on leur donne le relais et puis eux ils continuent et ainsi de suite et donc justement ce relais là c'est de la communication est ce que par exemple à la fin de la journée je veux faire je veux dire qu'écoute aujourd'hui j'ai fait ça ça c'est ça j'ai parlé avec tel tel client des clients ont besoin de telle telle chose juste ça c'est hors des systèmes qu'on a déjà où est-ce que on fait les demandes des tâches etc c'est vraiment juste à l'extérieur de ça on fait juste un petit recap de la journée et puis de la même façon eux aussi de l'autre côté la fin de la journée un petit recap puis et puis c'est comme ça c'est un coup ça fait un cycle voilà donc là vous avez une entreprise de vous êtes 5 et des 5 à 6 vous êtes quel âge environ moi j'ai 34 regarde 25 25 j'en avais neuf qu'ils veulent aussi je pense la mire à 33 ans ou 34 ok donc tout ce jeu d'équipe ouais à tous leurs familles vous avez lancé et ma 42 j'ai une première question comment a été c'est comme les cinq vous êtes ensemble votre premier moment d'euphorie je pense que c'est quand on a unir ce que nerfs c'est un contrat qu'on a fait que ok la force qui est arrivé c'est que j'ai rencontré quelqu'un au tjetelus que ça a cliqué puis elle vit que de la crypto ça a donné juste que il ya deux semaines de ça je parle avec kevin qu'on disait ce serait cool qu'on soit dans la crypto au niveau du marketing on voit qu'il ya beaucoup de choses mais tu sais c'est juste d'avoir l'introduction fait que là elle me dit qu'est ce qu'elle fait comment tu fais pour voyager de faire tout ça puis être à ton compte et dire je vais je vis que de la crypto ah mais que là je l'ai ramené au bureau il y en a ça nous a ouvert la porte vers le protocole donc merci fauve puis puis dans le fond ce qui est arrivé c'est que le contrat a été de 30 mille us sur au début c'est trois mois puis après ça ça a duré pour un autre 8 mois que la cette opportunité là était capable de nous ouvrir d'autres entreprises un petit peu plus grosse que nous au début on était on était essentiellement e-commerce là ce qui est arrivé ce que les nouvelles technologies a eu des compagnies de transport il ya eu crypto bien d'autres compagnies qui sont ajoutés c'est comme ok peut-être qu'on devrait focus est beaucoup plus au niveau nouvelle technologie fait que c'est ça qui nous a baigné là dessus puis c'était comme mais en fait aussi pour pouvoir appeler les auditeurs là comme qu'est ce que fait emma 42 concrètement ok ouais j'ai ma 42 c'est une compagnie c'est une agence créative que c'est une identité bien évidemment qu'on a développé avec le temps comme phil a dit on avait commencé un peu avec les commerces mais avec le temps on a commencé à se spécialiser et donc on fait du développement web donc tout ce qui est design et c'est vraiment front end user experience faire en sorte que la personne rentre dans site et qui a un ressenti que c'est bien travaillé et que c'est 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 vraiment vraiment beau ouais il sent il va changer bien on continue à changer on a côté web développement on a le côté design graphique donc tout ce qui est affichage sur les réseaux sociaux affichage à l'extérieur vraiment tout ce qui est design graphique quoi logo aussi branding donc identité de marque aussi et on a le côté bien évidemment marketing où est-ce qu'on fait la stratégie marketing à z clé en main et on met en place justement les plateformes pour faire la communication donc que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit à travers je sais pas des événements ça peut être aussi du emailing aussi donc on met vraiment une stratégie en place un plan d'un plan match avec les clients et c'est ça qui fait nos contrats en fait là vous m'avez dit votre premier moment il faudrait que c'est avec le contraire mais le premier moment de l'autre côté ou quelque chose s'est passé avec un client et là vous avez pris votre tête vous avez fait l'été on a dit là avec une situation parce qu'un client au niveau de sa demande c'était pas cohérent sur qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils demandaient c'est à dire que nous au niveau du front end de la boutique ça a été on a respecté l'échéancé mais il s'attendait à quelque chose de complet c'est à faire un client mais beaucoup plus facile c'est impossible c'est au niveau il ya des limites que ce que shopify peut faire sinon il ya des intégrations de crm qui peuvent aider à la gestion fait que en tout cas ça nous a créé des problèmes il ya eu des chargebacks au niveau de la banque on a fait un arrangement avec eux autres pour rembourser une certaine partie puis d'un autre côté ils ont appelé la banque je vois c'est le travail juste pour spécifier c'est que c'est que c'est juste pour spécifier mais c'est à dire qu'avec le client au début il y avait eu une certaine communication par rapport aux besoins etc mais plus le projet avançait plus ses besoins il se rendait compte que ses besoins était plus grand que ce qu'il avait dit au début et donc d'il est justement avec cette situation là ça a été un défi parce que tu sais tu dois demander aux clients tu dois lui dire écoute ça va te coûter des frais en extra etc ça les gens quand ils entendent frais en extra c'est jamais c'est jamais quelque chose où est-ce qu'ils sont contents mais en même temps c'est comme il ya des clients qui sont compréhensibles on en a beaucoup qui sont qui sont très compréhensibles comprennent notre travail mais il y en a d'autres des fois où est-ce que ils mettent la faute sur le fait qu'on aurait dû le dire depuis le début etc et puis une fois qu'on est arrivé au résultat final c'est même 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 si on beaucoup de blocages avait beaucoup de choses on est quand même arrivé à un résultat final qui fonctionnait bien qui avait tout qui avait tout ce qu'il fallait elle est mais le client est arrivé au début c'était tout à fait positif de sa part mais il est arrivé à la fin où est-ce que il ya dit ah tu sais quoi finalement je le veux pas ok et puis nous de nos côtés ça a pris un gros hit parce que pendant tout le temps on travaillait en extra sur quelque chose qu'à la base c'est ça et qu'est ce qu'on a appris de ça de mettre les expectations au bon endroit et un peu plus strict avec les clients vous trouvez pas que justement cette situation qu'en tant que nouveau entrepreneur ça arrive souvent tu veux tellement faire plaisir parce que tu commences parce que tu commences bien même temps tu dis mais tu sais là maintenant je te dirais qu'on est plus qualité que quantité fait qu'au début tu prends tout ce que tu peux avoir au final même si tu l'aimes pas trop le projet mais tu sais qu'il est facile puis tout ce qui est arrivé c'est que ce projet là techniquement aujourd'hui vous l'auriez pas nécessairement fait je te dirais que si les bonnes questions a été posée je là on aurait mis on aurait dit regarde on peut te faire ça ce que toi tu as besoin là là c'est quelque chose que il faut que tu te rends en contact avec des crm beaucoup plus poussé pour ta gestion parce que c'est ce que tu demandes le produit peut pas le faire tu peux pas le faire mais ça l'affaire c'est que durant la discussion nous ce qu'on a compris c'est que ah oui on va on va gérer ça de notre côté cette partie là tu comprends fait que là après ça vu pas au début moi principalement mon travail c'était les ventes même si des fois là genre le client là j'étais comme j'ai pas un bon feeling c'était une start-up tu commences exactement fait que l'homme à un moment donné tu es comme maintenant je te dirais que mon but c'est de faire rentrer un client de qualité par mois qui même des fois là quand on sent que avant même qu'on commence qui ont ça que ça va pas ça vaut pas la peine mais en fait vous avez dit tantôt que quand vous étiez vous avez fait dans votre emploi en télécom vous avez fait une démission en série ouais sans récemment vous savez qu'il y avait juste vous vienne votre succès mais vous n'aviez pas eu de plan qu'est ce qui vous a fait comme le sage est arrivé comment là-dedans je pense que c'est amine qui a c'était c'était un mélange de je connaissais quelqu'un déjà qui était qui était dans ce programme là et de un des partenaires sa mère qui était tombé dessus dans le même timing sa mère lui c'était lui qui avait fait tout le il avait rapporté ça à jason et ils avaient tout fait le 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 processus mais on avait quand même un plan c'est pas qu'on n'avait pas de plan oui on s'est assis on avait mis en place c'est un petit tableau est ce que c'est pas nécessairement un business plan mais c'était une première idée voilà on veut arriver à tel revenu à tel moment on a tant de temps pour retrouver tant de clients parce que quand même c'est quand même une grosse décision pour tout le monde de quitter sa job c'est pas réel à votre histoire de cinq gars qui disent mais c'est parce qu'on s'est dit au pire ceux qui avaient allé démissionner soit faire du baird moi je suis quand même on enchaîne l'emploi avec sa part j'ai pas vraiment été affecté là dessus j'imagine j'imagine pas trop à ce moment là qui est dans le boulot oui il y avait une démission deux émissions la base mais je te dirais que comment ça s'est fait c'est que la même journée c'était moi puis jason fait que après ça le lendemain c'est les autres ok fait qu'on s'est donné une jeune on a fait 102 jours mais mais c'est en même temps la france et que l'environnement où on était aussi n'était pas n'était pas c'est à dire tu sais c'est pas si on est en train de rêver puis on était bien puis l'eau mais non c'était spécial ça mène des idées ça passe pas puis c'était à chaque jour il y avait du changement c'est une frustration en quelque part où est ce que tu sais on s'est tous compris sur cette frustration là où et on s'est dit regarde c'est quoi on est capable de faire ça nous mêmes et voilà mais est ce que la première idée de base c'est de faire comment dirais-je de le faire en lien avec votre ancien emploi non parce que jason était déjà avait déjà enregistré il avait déjà enregistré ça fait que lui dans le fond jason on se connaisse à peu près 7-8 ans puis moi ça faisait longtemps qu'il me parlait qu'il voulait vraiment avoir une agence marketing c'était déjà une idée par la suite quand il a commencé avec la compagnie ben c'est là qu'il s'est rendu compte et les avantages je vais le faire puis d'enfant c'était lui le premier à se dire je vais l'enregistrer puis je vais y aller graduellement ouais c'est comme comment dirais-je courageux de se lancer comme ça en affaires et à cinq mois vraiment je reviens sur le fait de le faire à cinq mois je suis sûr que c'est un challenge mais avant de rentrer plus dans cette relation là comment le sage vous a aidé dans cette démarche mais le sage en fait ce qui nous a le focus d'être capable de se développer à 100% la business et que là t'as pas à te soucier que dans deux semaines ce que tu vas être payé ou non nous directement même quand le sage a embarqué peut-être trois quatre mois après on était déjà rentable mais vraiment rentable tu sais on avait des barèmes parce que le premier mois on voulait faire ce minimum 5000 on s'est dit on a fait sept ça c'était 15 ça tu as eu un gros 30000 qui est arrivé puis on a maintenu le 15 par mois la pression on a touché le 25 avec ses ajustes sur l'aiguille exactement ouais c'était pendant les premiers mois puis ensuite la deuxième chose que ça je vous a vraiment aidé c'est le la construction du business plan c'est moi j'avais j'ai un background là dedans je sais un peu comment comment ça fonctionne et tous les cours on avait déjà des connaissances mais ça nous a poussé justement à avoir déjà la première ébauche de notre de notre business plan qui s'est amélioré par la suite c'est sûr parce que c'est un peu plus complexe mais c'était un très très beau départ là c'est un très bon boost aussi ça nous a permis d'aller voir d'autres organismes d'aller voir d'autres façons de aller chercher exactement voilà et puis l'importance de ce genre d'outils là est énorme là il faut avoir ce genre de choses là parce que c'est ta ligne directrice c'est ça qui fait en sorte que tu sais où tu es qu'est ce que tu fais pourquoi tu le fais et donc voilà je pense que c'est un des éléments qui a fait le succès des mac 42 c'était le business plan et là les gars comme on quelles sont les quelles sont vos inspirations du moment au niveau entrepreneurial et au niveau que ce soit au niveau individuel mon niveau collectif aussi quand je parle de collectif c'est au niveau de votre entreprise aussi personnellement est ce qu'il ya des des entrepreneurs que ce soit d'ici du québec ou ailleurs qui vous inspire et est ce qu'il ya des entreprises aussi également que vous voyez et mac 42 ok ça doit être ça ou ne voyez pas d'équivalent entre guillemets moi pour ma part vu que j'ai commencé à avoir un gros intérêt de tout ce qui est événementiel moi je regarde beaucoup qu'est ce que événement fait donc c'est ce côté là que je veux développer dans l'entreprise en fait en parallèle il ya aussi il ya un entrepreneur et a développé une plateforme s'appelle park stage donc il met en relation les 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 artistes et les promoteurs donc c'est plus à l'envers d'enfant la plateforme mais là fait que j'ai bien compris j'ai bien son nom il travaillait chez j'ai bien son nom ouais mais en tout cas lui c'est très inspirant en ce qui concerne les mac 42 justement c'est à montréal on a vraiment cette vision là où est-ce qu'on va aller un peu vers les plus vers l'événementiel et moi mon background c'est que j'avais travaillé en tant que brand ambassador comme de temps en temps je prenais des petits contrats où est-ce que je représentais par exemple google et j'allais dans les magasins best buy je représente les produits des fossés dans des événements salon de l'auto des choses comme ça et puis j'avais vu justement des compagnies comme mosaïque qui sont comme les numéros un au canada numéro je sais pas deux ou trois en amérique ils ont des clients comme google samsung lg donc ça je vois déjà un peu comment ils fonctionnent comment ils ont comment ils ont pu bien réussir j'ai quand même bien suivi un peu leur histoire et je trouve que c'est quand même assez intéressant et puis Emma 42 je la verrais bien aller vers ces steps là mais c'est sûr que nous on va faire des choses un petit peu différemment le but n'est pas de copier à 100% c'est de copier copier jusqu'à pouvoir s'inspirer exactement jusqu'à pouvoir nous créer des choses à partir de ce qu'on a ce qu'on a pu copier et puis je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre et puis nous la concentration surtout côté dubaï mais même ici c'est la nouvelle technologie on voit maintenant beaucoup l'intelligence artificielle chat gpt des choses comme ça qui c'est copier ai ai qu'on appelle ça open ai qui sont qui comme vraiment très grosse compagnie présentement dans ce développement là et puis ça c'est d'aller justement prendre prendre ce genre de prologie là et les appliquer l'appliquer exact et toi est-ce que tu es un entrepreneur inspirant du moment que ce soit d'ici ou d'ailleurs j'ai pas de nom exact parce que j'écoute vraiment beaucoup de podcast moi c'est vraiment les success stories exactement je me concentre pas sur une seule personne j'aime bien prendre un peu de chacun et puis voilà quels sont les est-ce que quels sont les bienfaits vous êtes entrepreneur maintenant là comme qu'est ce que vous voyez dans vos vies que vous dites ok ça là j'ai ça a été j'ai été bien fier de faire ce move là moi perso c'est que tu sais des fois tu as besoin de ce coup de pied dans les fesses pour décider de le faire c'est bon puis juste le fait d'avoir démissionné de lancer j'étais comme ok let's go c'est des no turning back good or bad souvent je veux dire puis en même temps tu le sais pas tant que tu l'essaye pas absolument donc moi c'était ça puis je me suis toujours regarde dans la ville ou de toute façon moi je crois pas au au venant que c'est ce que je crois pas je y en a que ça arrive super moi personnellement et fagade grain de grain moi c'est ce que j'aime c'est voir le le processus ce process donc c'est pour ça que je me dis de toute façon et fait d'un le fait que vous arrivez à palier le tour et toi moi en fait c'est c'est quoi la question en fait la question c'est est ce que quels sont les bienfaits les bienfaits ben écoute c'est le côté c'est le côté discipline je pense que c'est quelque chose qui se développe avec le temps il faut trouver une bonne façon de bien équilibré ça dans sa vie parce que ça ça peut facilement prendre le dessus absolument et donc justement avoir la discipline de pouvoir avoir un temps pour chaque chose avoir sa petite routine savoir bien gérer ça être être consistant sur sur justement ces actions là je trouve que c'est un bienfait dans la vie parce qu'on se sent bien qu'une fois que c'est réalisé et aussi ça m'offre l'opportunité de pouvoir apprendre des choses que c'est tous les jours j'apprends quelque chose de tous les jours je dois être au courant de ce qui se passe et voilà tu es devant des situations il faut que tu développes et je trouve c'est un très beau très bonne façon de se développer que malheureusement on retrouve pas quand on est dans un qui bucule absolument mais d'ailleurs on parle des bons côtés mais c'est quoi le moment pas le mot côté mais les côtés plus difficiles le challenge à être un entrepreneur mais faire rentrer l'argent pour commencer et comme je dis je pense que c'est les premiers mois veut pas comme on l'a mentionné chacune chaque personne avait un département puis moi je m'occupais principalement des ventes et que c'est 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 bien avoir le sage mais il ya une période où est-ce que tu es comme qu'est-ce qui se passe après faut que tu allèves déjà qu'on prévoit parce que c'est un an absolument donc le c'est un stress de savoir que tu avais le salaire sur ton dos à certains points ça ça m'a affecté quand même un certain point pas un point où est-ce que je n'étais plus j'avais plus envie de le faire mais où est-ce que tu dis i gotta i gotta be i gotta give my best every day puis c'est pas juste 100% 150% t'es drain faut que tu continues effectivement les challenge c'est c'est ben c'est parmi le fait que ça peut prendre le dessus sur la vie tu sais comme on peut facilement se retrouver justement dans ce rabbit hole où est-ce que il faut que je finisse ça il faut que je finisse ça il faut que je finisse ça et puis tu te rends compte tu es en famille tu es en train de travailler justement c'est un point que j'allais que j'allais que peut-être que tu vas pouvoir s'enchérir mais comment vous êtes oui évidemment vous êtes des personnes ensemble vous avez un entourage avec vous vous avez vos conjointes quelle est l'importance du support de votre conjointe dans l'optique de l'entrepreneuriat ben il faut qu'il comprenne à un certain point que tu n'auras pas la même vie que quand tu étais employé moi quand je trouvais que la carte à 5 heures là je m'en fiche de qu'est-ce qui se passe après mais là ça arrive des fois tu dis ok tu finis mais là il y a peut-être quelque chose que tu dois terminer chez toi finalement est-ce que tu vas pouvoir mettons faire l'activité que tu voulais faire en fin de semaine est-ce que tu vas être disponible t'as ton client finalement qui te dit ben là je suis dispo à 20h30 est-ce que tu peux puis des fois c'est des clients quand même assez important fait que fait que tu veux pas perdre la chance tu peux pas tu peux perdre la face puis le perdre non plus fait qu'il ya beaucoup de ce côté là mais en même temps aussi en parallèle c'est de mettre expectation avec la clientèle au pire des cas si je te perds mais c'est pas parce que pas parce que j'ai pas fait mon travail c'est pas vrai moi justement j'ai eu cette expérience là j'ai eu un client c'est des clients de toronto des compagnies de brokers en parallèle c'est des agents immobiliers fait qu'ils avaient tout ça ils offrent tous ces services là puis eux quand ils étaient disponibles ils étaient comme 11 heures du soir 10h30 puis à un moment donné le gars il disait coup de fil je t'aime bien mais tu sais des fois quand je t'appelle je dis gars je te mets un frein là tout de suite moi quand je t'appelle t'es pas disponible c'est pas vrai que tu vas m'appeler à 11h du soir quand tu veux regarde mes services sont là je t'ai envoyé ce que je t'ai proposé c'est encore tiens la route si tu veux qu'on continue c'est beau sinon regarde ça va ça m'a fait du bien parce que je le voyais je l'ai vu venir avec lui mais tu sais en même temps j'étais dans ma période où est-ce que money got a come in fait que absolument absolument c'est c'est souvent trouvé c'est toujours un dilemme c'est un dilemme où est-ce que tu es comme ok je dois prendre une décision c'est soit je dois rester saine soit je dois faire des sacrifices pour ramener pour ramener quelque chose à la table c'est toujours ces dilemmes là où est-ce que c'est très difficile à prendre parce que tout le monde surtout que nous on est 5 on est 5 partenaires c'est que ça affecte tout le monde absolument les décisions que tu prends affecte tout le monde et donc t'es pas en train de comme je disais tout à l'heure c'est des décisions collectives et donc t'es pas en train de prendre une décision juste pour toi même tu prends une décision pour tout le monde mais il faut savoir justement faire cette séparation là où est-ce que ok moi si je si je me dis à 6 heures je vais aller au gym à 6 heures je vais aller au gym ça va par la discipline que vous êtes autour voilà exactement messieurs si on on voit un petit jeu là on reprend le la machine à voyager dans le temps et on revient à la période où justement t'étais en primaire t'étais en primaire là et c'est le Amine d'aujourd'hui qui va et le fait d'aujourd'hui si Amine revoit le petit Amine d'il y a 25 ans le petit Amine qui avait 8 ans tu peux lui dire une phrase ce serait quoi il dit une phrase une phrase une phrase c'est difficile ça aie confiance en toi aie confiance en toi écoute pas tout le temps ce que les autres te disent si t'as une voix à l'intérieur qui te dit que c'est vrai c'est celle là c'est bon j'aime Philippe continue lâche pas lâche pas parce que au final il y a des actions qu'on a faites puis que ça n'a pas toujours donné le résultat qu'on voulait puis on n'a pas abandonné c'est mieux bon et là maintenant j'aimerais d'un point de vue personnel et professionnel savoir si on prend la même machine on se projette 10 ans plus tard d'accord bon où est Philippe dans 10 ans moi je veux vraiment être capable de faire Montréal, Dubaï puis développer le plus d'événements possible donc personnellement puis être capable je veux dire Dubaï pour moi c'est l'opportunité d'être capable de développer ok est-ce que je me vois vivre faire l'expérience là-bas peut-être une fois un an deux ans gros max mais d'être capable de me dire je suis assez libre de faire ce que je veux ok ok Amin same dans 10 ans je veux avoir justement cette façon là de pouvoir décider ok je passe quelques mois à Dubaï je passe quelques mois ici je pense que moi ça va vraiment être mes deux places où est-ce que je vais être souvent côté entreprise je pense en disant je verrais comme beaucoup d'équipes beaucoup d'employés une façon de pouvoir bien de pouvoir bien rouler les choses que ce soit ici à Montréal que ce soit ici à Dubaï que ce soit à Dubaï même à Paris aussi donc voilà c'est avoir une bonne base où est-ce qu'on a une bonne équipe on a une bonne capacité et puis notre travail ça serait de pouvoir guider ces gens-là de la même façon que nous on a pu se guider nous-mêmes ok et c'est ça d'aller de la façon la plus humaine possible tu sais c'est pas c'est pas on va pas être en mode cubicule déjà là en ce moment notre bureau c'est c'est un open space il n'y a pas de tu sais c'est pas chacun son son cubicule c'est vraiment on est en mode open ok voilà Philippe, Amine merci beaucoup merci c'est un grand plaisir merci écoutez honnêtement vous avez une belle entreprise qui gagne beaucoup de galons en peu de temps en deux ans vous êtes 5 associés 5 partenaires donc je sais que c'est beaucoup de sacrifices beaucoup de résilience beaucoup de communication et vous le faites avec brio donc je vous souhaite longue vie à vous santé merci sur toutes les formes et longue vie à Emma 42 merci à toi également merci